La minute crypto pour les nuls. Salut à tous, qu'est-ce que c'est qu'un airdrop ? C'est ni plus ni moins qu'une distribution gratuite de coins ou de tokens. En général, c'est une opération marketing pour une entreprise pour faire connaître son projet à moindre coût. Alors, comment sont distribués les tokens ? Parfois, lors d'une ICO, c'est une levée de fonds, je ne vais pas détailler ça ici, ou de manière indépendante pour faire une promo de quelque chose. En échange de cette crypto gratuite, il est demandé souvent un mail, un partage sur des réseaux, une inscription à un canal Telegram, une affiliation, ce genre de choses. Le délai pour recevoir les cryptos, ça dépend. Des fois, c'est immédiat. Des fois, ça peut être long, un ou deux mois. Franchement, ça dépend. Alors, je vous donnerai quand même quelques conseils par rapport aux airdrops. Regardez les airdrops qui sont partagés sur cette même chaîne, sur Objectif Lune. Abonnez-vous, ok ? C'est gentil. Les airdrops qui sont sur des sites dédiés comme airdrop.eu ou airdropalerte. Il vous faudrait avoir un mail dédié pour les airdrops, parce que d'ailleurs, vous allez vous faire balancer de pubs. Ça va être horrible, ok ? Et une dernière chose, faites attention au scam, parce qu'on va des fois vous demander votre adresse de wallet pour un potentiel airdrop, parce qu'on vous fait un cadeau fabuleux. Et d'ailleurs, on garde précieusement votre adresse de wallet pendant plusieurs mois, avant de l'utiliser pour hotshot. Pareil, si vous avez des tokens sur votre wallet et que vous pensez que c'est issu d'un airdrop, faites attention. Ça peut être des tokens véreux qui vont vous vider votre compte. Ça, j'en parle dans une autre vidéo. Je vais vous la poser ici. Il y a quand même des choses positives sur les airdrops. C'est souvent une opération gagnant-gagnant. Pour l'entreprise, elle fait connaître son projet. Elle vous récompense. Elle récompense les gens qui le soutiennent. Ça lui donne une bonne image pour les futurs acheteurs. Vous savez, c'est un petit peu comme ces promotions que l'on fait des fois avec des choses comme Bitpanda ou Trade Republic ou des parrainages bancaires, ce genre de choses. Ça en joue un petit peu la même chose. Et pour vous, finalement, il n'y a rien à perdre, si ce n'est de faire attention, comme je vous l'ai dit précédemment, si ce n'est peut-être de perdre un petit peu de temps. Mais ça vaut toujours le coup pour l'expérience. Au pire, le projet derrière n'aboutit pas, mais on ne gagne quasiment rien. Et au mieux, le projet se développe et on finit gagnant. C'était la Minute Crypto pour les nuls.